Si le Real Madrid voulait fêter de la pire manière possible son 122ème anniversaire, vu que c'était aujourd'hui le 6 mars, je pense que t'as pas pire. A part bien sûr en perdant et en étant éliminé sur ta pelouse contre leipzig en Ligue des Champions dès les 8ème de finale, là aujourd'hui, ce match nul 1-1 les gars, c'est scandaleux. C'est scandaleux dans le sens où on a été catastrophique. Et je vais le dire dès le début de la vidéo, je vais dire les thermos. Sur l'ensemble des deux matchs, allé comme retour, le Real Madrid ne mérite pas, à mon sens, de se qualifier. Le match allé entre la polémique du but qui aurait pu être accordée dès le départ, qui aurait pu changer tout le match, notre attitude qui n'était pas la bonne avant d'ouvrir le score ensuite dans la suite du match, avec Brahim Diaz qui fait un exploit individuel, là le retour, on est rentré mais avec déjà une composition, une tactique qu'on va critiquer juste après, mais surtout une intensité, une envie, mais de la première à la 90ème minute, mais qui est inquiétante. Je ne sais pas pour qui le Real Madrid s'est pris ce soir, mais que ce soit les joueurs expérimentés, que ce soit les jeunes, mais il n'y a aucun jour aujourd'hui quasiment qui était à l'endroit et à la hauteur de l'événement. Il n'y en a quasiment aucun qui n'a pas peut-être, je ne sais pas, sous-estimé l'Epsig, qui avec peut-être moins de talent individuel et collectif, nous ont plus que fait vibrer, nous ont plus que fait trembler. Je peux vous dire, j'ai sué du cul pendant 90 minutes, parce que les mecs, si en face ce soir, on avait Bayern City ou je ne sais pas qui, peut-être qu'on aurait haussé le niveau, mais vu les largesses défensives qu'on a, vu la lenteur avec laquelle on intervenait, vu les espaces qu'on laissait, vu les occasions qu'on leur a donné, mais putain, mais heureusement que Openda et Sesco, pour ne citer qu'eux côté l'Epsig, ils n'étaient pas dans un grand soir, parce que les mecs avaient des boulevards, même si des fois, on les gênait un peu pour qu'ils forcent leurs frappes, et heureusement qu'on avait quand même un bon Lounine, mais sinon, putain, mais ce soir, le Real Madrid, de la défense au milieu de terrain à l'attaque, mais je vous dis, à part Lounine ce soir, il n'y a personne à sauver quasiment. On était à l'envers, et ça part déjà de base d'une mauvaise composition d'Ancelotti. Le mec attend quand même, malgré son grand âge, sa grande expérience, les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, pour tenter une nouvelle compo. Comme si on affrontait City, comme si on affrontait la meilleure équipe du monde, comme si on devait se chier dessus à domicile, et comme si surtout, on menait déjà 3 ou 4 zéros. Il n'y avait que 1 zéro, les gars. On a joué comme si on menait 3 zéros, dans un fauteuil, et tranquille, et que je fais des petites relances dans ma surface, et que je ne me précipite pas, et que je ne fais rien devant, et que je laisse le ballon à Leipzig, et que je leur donne la possession, et que leur pressing, je le laisse faire. Non, mais à un moment donné, c'est trop. C'est trop. Cette volonté de laisser la balle à l'adversaire, pour mieux le contrer, mais quand tu n'as pas une composition faite pour les contres, à quoi ça sert ? On a eu une espèce de 4-4-2, mais 4-4-1-1, ou même limite avec 5 milieux de terrain, si tu veux. Mais c'était n'importe quoi. Pas délié, pas d'attaquant de pointe. Juste Vinicius devant tout seul, soutenu par Bellingham, qui était l'hybride entre le milieu et l'attaque, pour assurer le contrôle, le surnombre, techniquement, au milieu de terrain, et globalement, une solidité. Sauf qu'on a vu, ni solidité, même si on a pris un seul but seulement, on a vu juste un réel en panique, qui n'arrivait pas à se dégager, qui n'arrivait pas à sortir proprement comme d'habitude, et qui n'arrivait pas à lancer la moindre occasion. Parce que je t'explique un truc. Le problème, c'est pas parce que tu as un milieu de terrain comme ça, que tu vas assurer plus de contrôle, que ta défense sera plus sereine. Parce que comme ton attaque, elle ne touche pas les ballons très loin, ça veut dire que la ligne défensive et le bloc de Leipzig, tu ne les fais pas reculer. Comme tu ne les fais pas reculer, ils sont plus hauts que toi sur le terrain. Donc eux, ils ont moins d'efforts à faire pour récupérer la balle que toi. Et de l'autre côté, tu ne les fais pas douter. Et vu que tu n'as pas d'attaquant, comme un Rossellou par exemple, capable de tenir le ballon pour faire remonter ton propre bloc, toi, ton équipe, elle est comme coupée en deux. Et plusieurs fois, tu as vu par exemple, soit Kama qui était trop bas, collé à Ferland Mendy, soit Valverde qui était trop haut, mais hyper loin de Kavaral, soit Kroos qui était hyper bas, mais du coup, qu'ils étaient occupés par deux mecs en même temps. Tu avais des joueurs aujourd'hui qui au lieu d'être stables et équilibrés, c'était compliqué. À un moment donné, pour dire à quel point il y avait un problème, j'ai pris une photo pendant le match, et tu voyais que globalement, le Real Madrid qui était en V comme ça, au niveau de l'attaque et du milieu de terrain, et rien devant. Le seul qui était plus haut, c'était l'arbitre. Du coup, j'ai fait une petite blague en disant que les rageux diront que le numéro 9 du Real Madrid, c'était l'arbitre, mais globalement, c'était catastrophique. L'animation, l'occupation tactique, ce soir, on s'est fait manger les gars. On s'est fait manger. Là, après un mi-temps, il n'y a rien de bien. Rien eu de bien. Que dalle. Et franchement, j'étais là, mais en stress total. Rodrigo, il est rentré, puisque Kamavinga, il avait déjà pris un jaune au match d'avant. Du coup, ça fait, globalement, que s'il en prenait un autre, il serait suspendu pour les quarts. Même problème pour Bellingham, qui heureusement est sorti sans prendre deux jaunes. Du coup, pour les quarts de finale, on aura les deux. On sait très bien. À eux, de ne pas prendre de carton jaune pour ne pas être suspendu pour un retour ensuite. Après, à partir des demi-finales, je crois que c'est remis à zéro. Mais globalement, ça va être un peu chiant. Les joueurs ont joué avec la peur aux ventes, tu as l'impression. À croire qu'on avait dans la tête le match de l'Ajax-Amsterdam d'il y a quelques années. Parce que la plupart des joueurs qui étaient là ce soir, pour certains, n'ont pas connu ça. Donc, je ne comprends pas. On a joué à reculons chez nous. J'avais l'impression qu'on était à l'extérieur, frérot. Donc, déjà, la compo d'Ancelotti qui s'est trompé, il a fait sortir Camavinga pour Rodrigo. Donc, aveu dans le fait qu'il s'est trompé totalement. Le fait que ça assurait peut-être plus de qualité offensive. Rodrigo qui a pu assurer plus de verticalité, de contrôle devant. On a pu rester avec Bellingham qui revenait dans le quatuor de le losange habituel. Donc, chacun a retrouvé ses positions, etc. Ses automatismes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas pris l'eau. Parce que même si on a eu des phases de possession, c'était compliqué. On n'était plus souvent derrière qu'eux derrière. On ne les a pas asphyxiés. On n'a pas multiplié les occasions à part des grandes chiches devant, des corners mal tirés comme nos couffrants. On n'arrive plus à viser une tête à nous ni un joueur à nous. Et on n'avait même pas de présence. Sans attaquant de pointe devant et sans Elie, déjà, pour déborder, pour centrer, on n'avait quasiment pas de centre et en plus, pas de présence devant. Donc, Vinicius qui débordait plein de fois ou Valverde ou Carvaral, tu veux la donner à qui ? Tu n'avais qu'un seul mec qui fait 1m-12. Par rapport à tous les mecs d'Allemagne, de Leipzig qui font 1m90, Orban qui nous met le but au duel avec Nacho lorsque Nacho, il devait être premier sur le ballon. Et donc, Lounine, il ne voit pas la balle parce que c'est un petit peu une sorte de cafouillage à un groupement de joueurs et sur le centre qu'on n'arrive pas à dégager au passage. Parce que Carvaral rate une remise ou en tout cas un dégagement comme il en a raté plein ce soir. Je te dis, on a joué avec la peur au ventre. On était ridicule ce soir. On paniquait, mais avec des petites relances pourries, Lounine qui sort sur l'attaquant lorsque le défenseur, ils sont tous dessus, même un peu en retard, mais il est excentré. Et un peu plus, il se fait dribbler et on prend le but comme ça en tri de deuxième mi-temps. Franchement, je n'en pouvais plus. Il y avait des mésententes partout. Tu avais l'impression qu'on jouait, je ne sais pas, un match amical de pré-saison où le Real, d'habitude, ils ne sont pas ouf. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'était pas un match de Ligue des Champions. Le Real Madrid, dans les avant-matches, je vous l'ai dit, le pressing en face et leur intensité va être élevé. Si on ne se met pas au niveau, on va paniquer chez nous. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement ça. Après, je ne pouvais pas anticiper la compo foireuse en chelotti, mais un match où Brahim ne joue pas, où Taros et Lou qui rentrent à la fin, c'est... Frère, c'est... Tous les choix ont été ridicules, en fait. Tous les choix ont été ridicules. C'est... Je ne sais pas quoi dire. Après, il y a une polémique. Vinicius qui aurait pu, je dis bien qui aurait pu prendre un carton rouge et nous mettre dans la merde. Ça, oui. Ça, oui, ça aurait pu. Parce que, même si... Et là, par contre, je vais m'exprimer, je suis désolé pour ça. Aujourd'hui, on joue à un football de fiottes. Et je vais le dire, on joue à un football de fiottes. Les mecs, dès qu'ils prennent un coup, machin, ils se jettent par terre, ils font un boubou bouger mal. Alors oui, Vinicius, il lui met la main au cou, là. Mais t'avais Messi, par exemple, à l'époque, qui avait fait pareil, qui avait rien pris. T'as d'autres joueurs comme ça dans plein de championnats qui font pareil et qui prennent rien. Mais pour le fair play, pour le respect des règles, etc., t'as pas le droit de faire ça. Donc si Vinicius avait été exclu pour ça, honnêtement, on aurait juste eu à insulter Vinicius, qui faisait pourtant un super match. Enfin, une mi-temps correcte, c'était le seul à apporter du danger. Tu vois, par ses drips, ses éliminations, tout ça. Mais sinon, là, pour ce qu'il fait, il a pété un plomb, mais inutilement. Déjà, tu mets un coup à l'arrière. Tu lui mets un coup déjà dans le dos. Tu prends un jaune, il se relève et tu vas lui mettre la main au cou. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, les joueurs adverses, comme je dis, c'est des fiottes. Ils tombent par terre pour rien au lieu d'agir en homme. Tu vois, ça envenime le truc, ça exagère énormément et forcément, les gens, ils te disent sur Internet et le réel, si, et si c'était pas le réel, ils prenaient rouge et machin, ils ont encore triché. Frère, à un moment donné, il faut se calmer aussi. Si tu mets un rouge à chaque fois à tous les mecs qui font ça, la plupart des mecs sont exclus au bout de 10 minutes. Mais Vinicius, il avait clairement pas à faire ça. Après, la sortie de balle qu'on fait, Bellingham, qui fait toute la différence sur la prise de balle, la portée, sur les mouvements intelligents qui attend que Vinicius fasse l'appel croisé pour lui donner et qu'il marque derrière, c'est parfait. Le but était parfait. Après, on prend le but juste derrière. Donc, on est dans la merde. On galère, on marque, on prend un but derrière et après, on sue du cul jusqu'à la fin. Et tu vois, globalement, sur l'ensemble des deux matchs, Leipzig pour moi méritait plus. Dans le jeu, l'intensité, l'envie, ils nous ont rincés. Là, on a eu la solidité du champion, la chance un peu du champion, mais globalement, frérot, contre des grosses équipes, ça passera pas. Après, il faut passer par là, par des époques de frayeur, des moments de frayeur pour solidifier un peu plus pour après. Mais ce match-là, j'en garde rien de bon. Que ce soit les titulaires ou les rentrants, même si sur la fin, on a eu quelques occasions intéressantes avec Modric, Chrocelou, tout ça. Pour moi, c'est ridicule ce qu'on a fait ce soir. C'est ridicule. J'ai pas les mots, tu vois. Enfin bref, sinon, à part Lounine, chauve qui, vraiment ? Rudiger, Nacho, pourquoi pas ? Rudiger, elle est pourquoi pas ? Et encore, que des fois, il était par terre, il intervenait, mais il était un peu dépassé aussi. Et je pense que quand le château de cartes, il s'effondre, malheureusement, c'est comme je te dis, les joueurs étaient dépassés. Nous, on n'avait pas la balle devant. Du coup, Mendy prit dans son double plusieurs fois, Carvaral, pas solide du tout. Ah non, ce soir, c'était ridicule. Ridicule. Enfin bref, je vais pas me répéter à chaque fois. Mais bon, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'espère que pour le prochain match de Liga, on va vite se remettre en selle parce qu'il y a quand même la Liga qu'on va devoir jouer sans doute Bellingham pendant deux matchs contre le Celta et le Sassouna. On va falloir continuer de gagner des points, etc. Prendre de la confiance en attendant les tirages au sort de la semaine prochaine pour savoir contre qui on va tomber en Ligue des Champions en quart de finale. Mais bon, en tout cas, je suis pas satisfait. Pour les 122 ans, c'est un petit peu l'anniversaire un peu gâché. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et bien sûr, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars !